Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue, let's play, let's play quoi, let's play NHL 94, avec qui? Oui, donc, comme vous pouvez voir, ici, j'ai ma belle manette qu'on voit, j'ai décidé d'enlever le petit, voyons, voyons, veux-tu le dire, le petit onglet métrophone pour le fun, et j'ai dit, je vais mettre ça ici, donc, je vais voter le son, parce que là, ça m'énerve. Donc, excusez-moi, donc voilà, là, j'ai mis une caméra sur moi, et là, on voit mes mains, ça me tentait de vous montrer la manette que j'utilise, et comment je pèse ces pitons. Donc, là, ça va toujours être la fameuse série Québec-Toronto, ouais, moi, je vais continuer à jouer avec Toronto-Québec, je veux dire. Donc, c'est parti, je ne sais pas, par contre, si je me souviens, juste un petit instant, je vais aller arranger juste les Controllers. Donc, d'après moi, c'est correct pour l'instant. On va y aller comme ça. Ah, là, j'ai mis Line Change On. Il fallait-tu que je mette les Line Change On? Ouais! Euh, non! Ah, ben, ouais, dans le fond, je vais aller tout à la même ligne, ici. OK, fait que le premier joueur, c'est lui. Le deuxième, c'est... C'est quoi, déjà, Start, Jimmy? Je ne me souviens pas. Ah, ah! OK, on va aller le reconfigurer rapidement. On va juste faire... Hop, down, left, right, ABC, Start, c'est A, D, 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 Bon, OK, on s'en fout. Non, c'est Start. Ah, c'est Start. Bon. Québec compte... Là, présentement, c'est un zéro pour Toronto dans cette série. Mais moi, je veux gagner Québec! Bon, ça n'a pas mal. Joe Saki qui est cold. Incroyable. Donc, je vais partager ça sur ma page. Excuse, je le fais partager comme ça. Ouais, juste un instant. Je vais le partager sur ma page à moi. Et voilà. Donc, pour les gens qui voudraient regarder en direct, vous allez pouvoir me voir. Donc, c'est parti. Donc, ça dit que ça fait déjà 15 minutes que je suis en direct. OK. Bon, là, c'est parti. Donc, OK. Saki qui est cold. Urkash, il n'y a rien. Limon, il est cold. Rob Rimage, il est hot. C'est Stephen Finn qui est hot. Tugnut, il n'y a rien. Bon, parfait. Donc, juste avant de commencer. Donc, c'est Tugnut pour un. Et pour l'autre, c'est Peter Hing, Jeffrey, Damon Rhodes. Oh, yeah! Donc, c'est parti. Nous allons seulement faire les petites configurations que ça prend. Donc, je mets ça pour faire moi versus moi, bien sûr. Donc, en ce moment, je suis en train de faire la petite chose. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc, nous sommes partis pour le match. Match numéro 2. Donc, si ça vous tente, ne gênez-vous pas. Venez discuter avec moi. Ça va me faire un plaisir. Je vais regarder sur mon cellulaire. Donc, le match va durer environ une vingtaine de minutes. Donc, là, j'ai décidé de prendre les trios, les changements de trios. Donc, c'est parti. Donc, vous pouvez suivre ma fameuse manette ici, là. Vous voyez, là. Donc, en même temps que je joue. Pour vous montrer que je contrôle vraiment les deux en même temps. Oh! Oh, le plomb! Ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, j'utilise une manette de Super Nintendo. Oui, c'est super génial. Donc, voilà. Et là, il y a des joues. Oh! Oh! Tout un arrêt! Oh! Je ne me souviens pas de jouer sur la kick qui est sur la glace. Ah! Là, je contrôle Toronto. Je suis un petit peu perdu. Là, je suis sûr que j'attaquais avec Québec. Bon, on va changer de ligne. Donc, c'est parti. Allez! On va pogner. OK. Icing. C'est ça? Pénalité. Pénalité pour Toronto. Cross-checking de notre ami Vincent Danfousse. Donc, comme je vous ai déjà dit, j'utilise le NHL 94 en version 91. Pour la simple raison que... Pourquoi déjà? Parce que Guy Lafleur dans celui-là. Et Guy Lafleur, c'est le fun de jouer avec. Oh! Ça fait bizarre quand même. Je n'ai jamais joué avec Guy Lafleur dans aucun jeu. À part celui-là. Bon. Là, j'ai oublié de ôter les off-side. Donc, il va falloir qu'on joue vraiment plus... Étaillement. Donc, normalement, je les enlève. Mais ce n'est pas grave. On va les garder. Je ne recommencerai pas. Oh! Oui! Il a tiré de son propre goaler. C'était malade, ça. Donc... Ah! Oui, oui. Oui, oui. Oh, plaquage. Oh, les buts! Guy Lafleur! But en avantage numérique. Eh oui! Donc, nous sommes 1-0 pour Québec. Donc, ça commence bien. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Oh, oh. Finalité off-side. Off-side! Maudit off-side! J'aurais dû les enlever, les off-side. Donc, OK. On va continuer avec le checking line. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai une idée comme ça qui m'est venue. Je vais vous en parler. Ça serait peut-être de commencer à faire des prédictions d'hockey, oui. Des vrais matchs d'hockey. Parce que, comme je vous ai déjà dit, la communauté de nos amis NHL94.com, Bon, ils continuent à faire quand même des updates pour les rosters. Ben, c'est, voyons, l'équipe en général. Donc, mais les updates des joueurs, tout ça. Donc, moi, j'avais pensé dire, hey, on pourrait faire des... On pourrait faire des belles... Des belles prédictions pour le match, comme ça, pour le fun. NHL94 déciderait qui va gagner, qui va perdre dans cette... Ah oui, c'est l'échappée. Vincent d'en fousse. Hop, et l'arrêt. C'est qui qui va pogner? Donc, tout un arrêt. On va changer de trio. On va pogner Gauler. Les autres, ici, on va faire changer de trio. On va pogner Gauler. Donc, c'est une belle échange. Une belle échange de Gauler. Hop, tout un tir. Oh, oh. OK. Maintenant, c'est parti. OK, toi, bonsoir, la visite. Oh, et là, c'est encore... Oh, offside. Malheureusement. Donc, je m'excuse si la deuxième caméra, ça bouge pas mal. C'est vraiment... Je vais vous montrer ma maniote. Ça me tentait. Donc, je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça ou pas. C'est pour le fun. Avec qui? Avec maître fun. Donc, je vous invite... Oh, pénalité! C'est un tir de barrage? Ah, un tir de barrage contre moi-même. Malade. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Je vais enlever le mani... Non, je ne peux pas enlever le maniote Gouli quand je fais moi-même contre moi-même. Ah, 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 c'est vraiment un flop. Donc, c'est 2-0 pour Québec. Après un tir de pénalité, la Toronto va tenter de revenir dans le match. Et Stéphane Fizé... Euh... C'est Peter Hing? Non, c'est... C'est Ranextall? Non, je ne me souviens pas. Non, voilà. Donc, euh... Le gardien de but, c'est toujours Cloutier. Donc, c'est la fin de la première période et c'est 2-0 pour Québec. Donc, c'est parti. Nous continuons cette fameuse... Désolé pour la main. Donc, voilà. Continuons cette fameuse petite deuxième manche. Deuxième match. Oh, là, 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 là. Donc, c'est parti. OK. Nous y allons. Allez, allez. Allez, allez. Québec. Et c'est l'attaque de Québec. Oh! Quel arrêt du gardien de but. Et tout un tir dans les astrades de Toronto. Donc, euh... On y va, on y va. On continue. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Là, présentement, je n'ai pas personne qui regarde. Mais ce n'est pas grave. C'est pour le fun. Donc, un autre icing. OK. C'est juste des icing que je fais. Donc, checking line. On continue. C'est, c'est, c'est ça. Go, go, go. Oh! Tout un arrêt de Peter Hing. On l'a s'est échappé. Ah! Et le but de Dave Reed. Dave Reed a marqué un but. Eh oui, mesdames et messieurs, Dave Reed. Le fameux Dave Reed. Ouais, Dave Reed a joué pour Boston. Un bout de temps. Bon, c'est encore Toronto. Et c'est la passe. Oh! C'est l'arrêt. Il n'y a qu'en fait à avoir un but ici, là. Donc, oh là 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 là. Oh! On prend l'arrêt de Gaulleur. Tout un arrêt. Un arrêt de la ligne bleue, oui. Mais c'est qui la fleur? Ah! 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 C'est toute une passe. On change de trio. On va faire pareil avec eux. On change de trio. Donc, on va changer de trio. Il va y avoir des forces fraîches sur la glace. Et là, c'est l'échappé. Oh! Et le but! Oh là 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 là! Ça se corse. C'est deux à deux. Deux à deux. Donc, une belle passe. Un beau jeu de notre ami. Notre superbe ami. Le Gaulleur. Donc, comme je vous ai déjà dit. C'est toujours moi versus moi. Bien sûr. Donc, j'utilise une seule manette. Que vous voyez ici. Et je contrôle les deux équipes en même temps. Regardez ça. Regardez. Les deux joueurs vont dans le même sens. Donc, c'est vraiment pour le plaisir de la chose. Donc, là, je vois présentement, il y a une personne. Je dis bonjour à cette personne. Donc, j'aimerais ça, si ça te tente de me parler. Vas-y. Donc, ne vous gênez pas. Donc, là, c'est l'échappé. Oh là! Quelle interception de Guy Lafleur. Et le tire! Ah! 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 Deuxième but du match. Incroyable. Donc, Guy Lafleur a remis les devants pour Québec. Qui vont tenter d'aller gagner leur seule coupe Stanley de leur histoire. Donc, déjà une défaite en partant. Donc, là, c'est numéro 89. Et là, c'est la passe. Et toute une interception du gardien de but. Oh! On est échappé. Oh! Il a tenté le one-timer à droite. Ça n'a pas fonctionné. Oh! Tout un arrêt de Peter Hing. Donc, c'est parti. Oh! Un autre bel arrêt. Il est changeant de trio. Et là, Québec, il va falloir qu'il change de trio aussi. Parce qu'il commence à être pas mal fatigué. Donc, là, il renvoie le check-line. Oh! Oh! Offside! Oh! J'ai été chanceux. Pas d'offside. Encore offside. Tossez-vous. Non! Ok. Correct, correct. Pas d'offside. Donc, laissez l'arrêt. Oh! Ah! Il avait le but. Toronto avait le but grand... Oh! Ça a fait faire un jeu à la... À Runexthall. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, là, je vais essayer de pogner la rondelle. Ok. C'est parti. Ah oui. Pogner la rondelle. Peter Hing. Fait une passe à Shippocky. Donc, il essaie de s'échapper. Et le tir est tout un arrêt. Oh! Ça a fait une passe suicide. Et le tir est tout un arrêt. Ouais! Incroyable. Donc, c'est un match assez serré. Donc, on va faire un résumé. On regarde. Donc, 19 tirs pour Toronto. 13 pour Québec. 3 buts. Donc, on s'entend que Peter Hing de Toronto n'est pas très, très bon. Break away en un petit peu plus. Ok. Parfait. Continuons. Donc, toujours dans l'optique d'essayer de gagner avec Québec. Là, on est à l'étranger. On est à Toronto. Québec va tenter de gagner la vise. Ah! Ah oui! Ah! Ah! Ça, c'est un tir dangereux de la ligne adverse. Donc, là, c'est en Toronto. Et là, c'est parti. Et tout un tir. Oh! Bel arrêt de... Hey, je ne me souviens pas du nom de Québec. Du Gauler de Québec. Ça ne va pas bien. Ça me gosse trop. Je vais aller voir. C'est qui le Gauler de Québec, là? Parce que là, ça m'achale. C'est Run Tug Nut. Ok, excusez. Run Tug Nut, man! C'est encore mieux. Yeah! Run Tug Nut, c'est le Gauler. Donc, c'est parti. Wa-ha! Il est un tir de Vincent Dampouce. Ça ressemble à un signe. Donc, nous avons un icing. Donc, c'est parti. Nous allons prendre le deuxième trio, bien sûr. Donc, c'est parti. Et là, nous avons... Oh! Et là, c'est encore Toronto! Yeah! C'est tiré, mais ça n'a pas fonctionné. Oh! Tout un jeu du défenseur de Toronto, là, qui a complètement enjambé l'autre. Fait un tripping, comme on dit. Oh! Et là, c'est l'arrêt. Et là, le gardien de but va tenter de... Et voilà, c'est fait. Et c'est parti. Donc, là, on a un échappé ici. Oh! Et tout un arrêt de Run Tugnaut. Wow! Run est en feu. Donc, là, c'est la passe. Et! Oh! Un one-timer. On a conservé la rondelle. Pour avoir des forces fraîches. Donc, on va y aller avec la première ligne. Donc, là, c'est les grosses lignes. Dans Fouss, Lafleur, Saké, qui est aux accompagnés. Donc, là, c'est Stephen Feele. Stephen Feele. Je contourne le but. Il fait une passe! Oh! Guy Lafleur aurait pu faire son hat-trick, mes amis et messieurs. Et là, je contrôlais le gardien de but. Hé hé! OK. On va prendre le checking line. Donc, je prends toujours les mêmes trios pour les mêmes. Donc, c'est pas grave. C'est le fun. Oh! Il a fait une passe. Oh! Ça ressemble à un icing, ça. Offside? Icing, hein. Offside, icing, icing, icing. J'aurais dû les enlever, les offside. C'est pas grave. Donc, nous allons... Hé! Josaki qui a gagné la mise au jeu. Ah! Guy Lafleur! Il a toute une passe. Oh! Et là, Wrongtongnut vient de sauver un but. Et là, Guy Lafleur va dire... Moi, je fais-moi un trick! Ah! Le défenseur l'a volé. Il l'a volé. À la Carey Price. Donc, toute une passe. Donc, ici, c'est parti. Guy Lafleur. À Josaki! Oh! Tout un but de notre ami Josaki. Donc, est-ce qu'on va... On va concrétiser le premier match de Québec? Je crois que oui. Ça va être la première victoire de Québec. Donc, c'est parti. Oh! Oh! Toronto, on ne peut pas dire le dernier mot. Donc, une passe. Oh! Mais quel... Quel tir manqué! Donc, là, c'est numéro 13. Je ne sais pas c'est qui. Et un échappé! Encore un but! C'est Matheson Dean! Wow! Ils ont une bonne équipe, eux autres! Donc, je crois que la victoire va être enregistrée pour nos amis les Nordiques de Québec. Et une pénalité en plus pour Toronto. Donc, ça ne va pas très, très bien. Donc, charging pour Vincent Danfousse. Donc, bonsoir à la visite Danfousse. Donc, il reste une minute 34 au match. Et nous allons... Nous allons gagner. Ben, Québec va gagner contre les fameux ennemis Toronto. Donc, c'est parti. Oh! Oh! Ah! Et tout un arrêt encore! Et là, le gardien de but de Toronto, ma foi, est dedans encore. Il est pas mal dedans. Ah! Oh! Oh! Il a fallu y avoir un but, mais ça n'est pas été le cas. Donc, un autre arrêt. Oh! Là, c'est vraiment, mais vraiment pénible. Il reste 22 secondes. Et je crois que ton Québec va avoir gagné son premier match. Donc, félicitations à Québec. Eh oui! On dit bravo! Bravo! Ouais! Guy Lafleur, première étoile. Première étoile, Guy Lafleur. Première étoile. Donc, le joueur pour lequel je veux absolument jouer. Que je vais y faire gagner la Coupe Stanley. C'est pas comme s'il n'y en avait jamais gagné. Donc, voilà. On va aller voir les statistiques ensemble. Donc, Toronto ont complètement dominé dans les tirs. On fait 30 tirs au but. L'attaque était vraiment du côté de Toronto. Mais la gardienne de but a fait une grosse différence dans ce match-là. On peut dire merci à WrongtongueKnot. Et du côté de Toronto, Peter Hing a été pas mal faible. Euh, oui. Donc, un power play. Deux power play pour Québec. Donc, un but. Un but en deux pour le power play. Euh, cinq tirs. Donc, pas de pénalité pour Québec. Il y a eu quand même cinq chances de marquer pour Toronto. Neuf one-timers de la part de tir frappé. Tirs sur réception de Québec. Un pénalité shot de Québec. C'était complètement... Ça sortait de nulle part. Plus amis en échec de Toronto. Mais, Québec a eu plus d'attaques zones. Et le passing, bien, on s'entend que Toronto a eu un meilleur jeu de passe que Québec. Donc, voilà. Les marqueurs de ce match. On va aller voir ça. Donc, voilà. Donc, Guy Lafleur, deux buts, une passe. Impressionnant, ce Guy. Boussara veut une passe. Matt Sundin, un but. Joe Sakic, un but. Pearson, c'est-tu Scott Pearson? Oui. Steven Finn, qui était hot, une passe. Et pour ce qui est de Toronto, Peter Hing, une passe. Dave Reed, un but. Peter Zezel. Peter Zezel. Une passe avec numéro 26, qui est Krushinth Linsnitz. Donc, lui a un but. Donc, voilà. Pour ce qui est des goalers, bien, Peter Hing, oulalala, 73% de save. Percentage très mauvais. Mais, qu'est-ce qui est de Ruggedognaut? Il vient de passer une coche au-dessus avec ses... Il a sauvé le match. Donc, voilà. On fait exit. Là, on va voir le total des points à date en deux matchs pour Québec. Donc, Tognac est revenu assez bien statistiquement. Et, Guy Lafleur, deux buts, une passe dans ce match-là. Donc, il vient de pognier une méchante coche dans les pointeurs. Sakik, deux buts. Goussarov, une passe. Boulan, une Sundin, un but. Donc, voilà. Une passe de Finn et un but de Vermette. Donc, voilà. Des tirs au but, ça dit quoi? Sept tirs au but à date pour Lafleur. Et sept tirs au but pour Sakik aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, c'est un à un. Donc, si on regarde le playoff tree. Bon, excusez-moi en anglais. La séquence du playoff. On peut voir que ça pourrait aller contre Philadelphie. Mais rien de sûr encore. Donc, voilà. Donc, ce qui va mettre fin à ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo live Facebook. Bien sûr, ça va se retrouver sur ma chaîne de YouTube Maître Fun. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller voir ma chaîne qui est Maître Fun. Et mon Facebook aussi qui est Maître Fun. Donc, je vous invite à venir aimer ma page. Et à aimer aussi, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais continuer. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé ça. Cette façon de faire avec la manette. Dites-moi-le en commentaire si ça vous plaît ou pas. Donc, moi, je trouvais ça bien. Je trouvais ça. Ça fait comme deux caméras. C'est sûr, c'est pas très beau ici. C'est cette caméra-là que j'avais ici. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit merci de me suivre. Merci de commenter. Merci de me regarder sur Facebook. Il y a une personne qui peut regarder. Merci. En live. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit. Au revoir. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada